Être loin, voir en vrai quelque chose qui fut longtemps une image, voir ce que l'on a toujours rêvé de voir. Mon taux du monde débuta officiellement le 14 novembre 1889 à 9h40 et 30 secondes. J'ai envie de construire un radeau et de faire le voyage pour prouver que c'est possible. Mais tu es fou ! Tu ne crois donc pas que ce soit possible. Tu es fou ! Un radeau ! Je suis la sommeilleuse. Dans les rues de Budapest où j'ai marché, les bateaux m'ont coupé la parole. J'étais venue mettre mes pas dans ceux d'une grand-mère fossile. L'équipage avait disparu. Ils avaient profité des nuits pour abandonner le navire à l'aide de l'unique canon de sauvetage. La panique s'embarait très vieux du bateau. Personne ne savait piloter par un navire. Personne ne savait non plus où on se trouvait, à quelle distance, de quel côte. Ils se rendirent compte avec des espoirs qu'il n'y avait pas de réserve d'eau ni de nourriture. Il y avait des nuits pour ne pas d'eau ni de nourriture. Personne ne savait pas lui. Personne ne savait pas lui. Personne ne savait pas lui. pour lui. Sous l'aveugle océan à jamais enfoui, étonnant voyageur, quelles nobles histoires nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers. Au milieu de l'océan pacifique, vers le sud, il y a l'archipel des toits moutous ou îles lointaines. Ce ne sont pas des îles, mais des couronnes de corail posées sur l'eau. Voyageurs, il n'y a pas de chemin, seulement des sillages sur la mer. Applaudissements.